Et coucou ! Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour un instant de partage autour des énergies de lune, n'est-ce pas ? De lune qui sont en train de se profiler en nos horizons, on va dire ça comme ça. Je souris parce que cette lune est un petit peu particulière, de mon point de vue en tout cas, et peut-être pour toutes les Clotildes du monde entier, puisque ça tombe le 4 juin, et le 4 juin c'est la Sainte Clotilde, sur le calendrier en tout cas. Et comme un fête exprès, cette année, la dite fête des mères, elle tombe le 4 juin aussi. Bah tiens, allez, hop, c'est fort, c'est fort de sens. Voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Donc, ce n'est pas forcément un repère formel, ce qu'il y a sur le calendrier, ou du moins ce qui nous en est proposé, va-t-on dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez drôle. Voilà, assez drôle, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se profile en ces énergies ? Eh bien, moi, j'entends ici une forte pulsion. Une pulsion de vie, une pulsion de réunion à soi, de faire corps, encore et toujours, on est là-dedans, on est dans ce thème, de toute façon. De faire corps avec soi. Et ça me parle aussi de la nécessité de reformuler. Reformuler, j'entends, reformuler nos intentions. Parce que ce n'est pas sûr qu'on soit bien compris. Pas sûr qu'on soit bien compris et entendu, hein ? De la part de l'univers, quand on passe commande, va-t-on dire ? Reformuler nos intentions. Pour s'offrir certaines bénédictions, la possibilité de bénédiction. Et la bénédiction, ce n'est pas juste la vie qui décide de vous dire oui ou non à quelque chose. C'est à l'essentiel ce que nous, envers nous, on porte en volonté. Et qu'est-ce qu'on s'autorise ? Qu'est-ce qu'on s'offre en fait en se donnant la positive ? En se donnant la bénédiction d'eux ? Vous voyez ? Et ensuite, la vie ne fait que répondre, encore une fois. Elle nous répond. Donc, en gros, elle nous dit bénis-toi. Dans le sens, offre-toi une bénédiction de dis-toi oui à quelque chose. et elle va t'apporter la réponse en correspondance, en résonance, par loi de résonance, n'est-ce pas ? Pour que les choses se mettent en place, se produisent, arrivent et nous rejoignent. Va-t-on dire ? Voilà. Donc, il y a quelque chose ici par cette énergie de lune qui permet de se recevoir soi, de recevoir quelque chose qui est de l'ordre de mémoire. Moi, j'entends ça, des mémoires en rapport avec une énergie très balance, dans la balance. Moi, j'entends ça avec quelque chose de très vénusien, si je peux le dire comme ça. Il y a quelque chose de très aérien dans l'air, vous voyez, qui plane dans l'air. C'est dans l'air. Et ça me parle de réunion dans le sens de nous sommes. Nous sommes. Nous sommes la somme d'un tout. Soit dans l'individualité, mais aussi dans le collectif. La somme d'un ensemble, d'un ensemble. Ça me parle de ça. Et ça me parle avec insistance de tout ce qui va être relationnel, de tout ce qui va réussir à concilier. Concilier. Donc, revoir nos organisations, notre façon de penser. Passer à la mise en pratique. J'entends aussi notre sens pratique, développer notre sens pratique. Être curieux d'expérimenter, curieux de se déplacer. Ça vient me parler de mobilité. Ça vient me parler de se réunir aussi, quelque chose de très fraternel. Dans l'action, quand même, encore, j'entends ça. Il y a de l'action là-dedans. Oui, il y a de la balance, il y a du masculin, j'entends. Pour en fait, agir ce qu'on a appris. Voilà. Mettre en pratique maintenant tout ce qu'on a appris, tout ce que nous savons de nous-mêmes, de la vie. Avec cette humilité de se dire, on continue d'apprendre, quoi qu'il en soit, toujours. Et puis, être dans ce mouvement, en fait, d'intelligence, vous savez, d'intelligence relationnelle, d'être mutable, quoi. Voilà. D'être mutable. La mutation, la transmutation, eh bien, c'est appliquer ça aujourd'hui, désormais dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos agir. Et puis, s'engager un peu plus encore vers cela, puisque c'est ce qui nous offre aussi la bénédiction pour accueillir et recevoir les bénédictions. Et autour de cette lune, j'entends, eh bien, qui sait se bénir, va être ouvert à recevoir. Vraiment, ça m'insiste avec le fait de recevoir ces bénédictions, parce que la façon dont on se traite soi, entre soi et soi, eh bien, la vie nous répond en correspondance. Ça, c'est très important, j'entends. Et plus on s'offre, et plus on se donne, et plus on se donne l'opportunité, plus on s'offre la possibilité, eh bien, plus la vie nous répond comme ça. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle, tout ça, n'est-ce pas ? Je propose et vous disposez, comme je dis souvent. Et puis, vous verrez dans l'expérimentation, au fur et en mesure des jours, qui là, vont se placer. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai. Vous verrez comment la vie vous parle en ce sens. Peut-être bien, tout simplement. Allez, on va prendre ici l'oracle de la réponse est simple. Depuis ce matin, je suis inspirée à utiliser cet oracle-là. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être, attendez, accrocher mes cheveux. Voilà, je vais nouer mes cheveux, parce que j'ai peur que les cheveux frottent sur le micro, du coup, quand ils sont détachés, et que vous n'entendiez pas forcément bien, ou que ça soit un petit peu crispant à l'écoute, puisque quand ça frotte sur le micro, ça peut faire... Voilà. Et il n'est pas question de faire... sur la fréquence. Non, 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 ça c'est fini. C'est fini, j'entends plus de... Un message clair, reformulation. Reformulation. Et ça vient me parler, alors ça c'est curieux, oui, justement, de reformulation sanguine et cellulaire. On reformule. Nouvelle formule sanguine. Alors, ce n'est pas tant juste une histoire d'examen sanguin à proprement parler, vous l'aurez compris, mais il y a quelque chose de très fort qui est en train de se jouer au niveau du sang, des cellules, de notre organisme tout entier. C'est très dans la physicalité, dans le corporel, dans le cellulaire, dans la vie, la vie qui nous traverse, en fait. Donc, la respiration, le souffle, l'air. Oui, j'entends tout ça. Et ça me parle aussi, oui, j'entends ça, de ne plus chercher à plaire, à plaire aux autres, mais par essence, de se plaire à soi-même. Voilà. De se reprioriser en se permettant d'être fier de soi. Et être fier de soi, ça ne veut pas dire être orgueilleux, les amis, j'entends. Être fier de soi, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas de l'égo, ce n'est pas orgueilleux dans ce sens aussi d'égo. Être fier de soi, c'est se gratifier. Voilà. C'est aussi ça, se bénir, j'entends. C'est se gratifier pour tout le chemin qui a été parcouru, toute l'évolution que vous reconnaissez de vous-même et tout ce que vous vous employez en ce sens évolutif de votre vie à vous offrir. Donc, c'est remettre l'église au milieu du village, quoi. Et d'être juste aussi avec soi par rapport à ça. Je remélange. Allez. On y va. Et on va demander, on va demander quelle est l'aspiration ici de l'âme. À quoi l'âme aspire ? Qu'est-ce qu'elle aspire ? Qu'est-ce qu'elle souhaite ? Qu'est-ce qu'elle désire ? Allez. Par rapport à cette lune. Notamment, dans ce bain. Allez. Oser être heureux. Eh bien, tiens. La vie ne nous veut que du bien. C'est ça que j'entends ici. On en a une qui est retournée ici. C'est le fait de petits pas. Mais oui, on nous demande, on nous demande. Enfin, vous savez ce que ça veut dire, on nous demande. On le sent bien de toute façon qu'on nous précipite un petit peu. Là, en fait, ce que j'entends pourquoi aller retourner de faire des petits pas, c'est qu'en fait, on nous précipite. Ça a été doucement, mais sûrement. Mais là, voilà, c'est bien sûr de sûreté. Et on nous dit là, tout simplement, maintenant, oser être heureux, oser être franc du collier. Voilà. Des actions décisives, des actions décisives. On est sur une énergie, je vois ça, du dragon. On me montre avec le taot. Et on est ici sur l'énergie de mordre à travers, être franc du collier. Voilà. On n'y va plus par quatre chemins. Prends plus de déviation, pas d'itinéraire bis. Le plan A, OK ? C'est la version initiale, originale, originelle de soi. Et puis, on fonce. Il y a un côté fonceur, quand même. Voilà. Cette énergie qu'on nous montre ici, mordre à travers, qui nous parle d'accomplissement, d'action décisive. Et puis, de l'ordre, rétablissement de l'ordre. Donc, on nous invite à être juste avec soi, dans la justesse, en fait. Et là, on a parlé à Dieu. Énergie 11, petit clin d'œil. Et, dissiper le brouillard. C'est ça. Là, on nous redit gentiment, mais sûrement, ce message. Reformulez vos intentions. Le 13, vous voyez, le 13 avec le brouillard. Il y a quelque chose ici, par force, d'accord ? Moi, le 11 ici, vient me parler de force. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Je ne sais plus bien, je ne les connais pas par cœur, les arcanes, mais on parle de force. La force, c'est le 13, la transmutation, l'arcane sans nom, la transformation, dans le sens de métamorphose. Méta, mor, ose. Méta, dans le sens invisibilité, quantique, mais méta, vous savez, métaphysique. Vous voyez, quelque chose de métaphysique, mais ça vient dans le physique, justement. j'entends ça, ça s'intègre dans le corps. Mort, ose, quoi. Morphe, ose, morphe, ça me parle aussi de notre morphologie, mais notre morphologie dans le sens, l'enveloppe charnelle, le corps, ça se transforme. et puis d'oser. Oser. Il y a une alchimie là, très très forte, qui est en train de se vivre, qui équilibre, qui ajuste. Et on nous invite, dans cette métamorphose, dans cette petite mort symbolique, qu'on est en train de vivre, une énième, on va-t-on dire, eh bien, à dissiper ce brouillard et à être clair dans ce qu'on demande, entre guillemets, dans nos intentions, dans notre volonté. Reformuler ici. Reformuler. Vous voyez ? Reformuler, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien clair. La vie est là, elle nous dit, tant t'es pas bien clair dans ce que tu me dis. Pourquoi on n'est pas bien clair ? Parce que regardez, chantez tout simplement notre chant quantique, notre quantique, notre ode à cieux, aux cieux, dans notre fréquence, en fait, dans notre verbe, la manière de penser et surtout, comment on rentre en correspondance entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Parce que là, si l'intention n'est pas claire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on souhaite très fort, mais dans l'art et la manière d'organiser notre vie, il y a quelque chose qui est un fossé. Ça ne rentre pas en corrélation. Or, la vie, elle a besoin de coagulation, donc elle a besoin de cohérence et donc de sens. Et donc, si on dit vert, mais qu'on fait jaune, si on aspire à ce que notre vie soit comme ci, comme ça, mais qu'au quotidien, on reste enfermé dans ce qui nous rassure et qu'on n'est pas dans cette audace de dire, ok, moi, j'aspire à tel mode de vie, mais en fait, dans la pratique, on continue dans un mode de vie qui n'a rien à voir avec ce à quoi on aspire. C'est-à-dire, si on n'opère pas les changements à minima dans nos décisions pour que ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que ça rentre dans notre réalité nouvelle, forcément, on ne peut pas se passer grand-chose. C'est un peu ça qu'on nous rappelle encore et on a du mal à l'entendre, on a du mal à le comprendre, on a du mal à l'accepter, bien sûr, c'est humain, j'entends, c'est humain, mais pour autant, on est poussé, poussé un peu plus et on voit bien que tout contribue à nous pousser à bout, va-t-on dire, à bout. Et donc, ça, vous voyez, on nous montre, on nous montre vraiment à la loupe des situations qui deviennent invivables, intolérables, de plus en plus, ça se gorge en fait d'intolérance en nous parce que ça nous pousse à ce point de rupture en fait, de dire, bah stop, j'en peux plus là, j'en ai marre en fait, il faut que ça change, il faut que ça change, voilà. Et donc, c'est comme un petit combat intérieur quand même, on me fait ressentir ça, un petit combat intérieur qui est en train de se vivre entre votre ancienne réalité et ce à quoi vous aspirez, entre l'ancienne version de soi qui est en train de s'en aller, tout simplement, et ce qu'on aimerait mettre en place, ce qu'on reconnaît de nous-mêmes aujourd'hui, on voit en fait avec clarté tout ce qui est dissonant, tout ce qui ne nous correspond plus mais qu'on a gardé, qu'on a traîné, vaille que vaille, en disant ça va passer, ça va passer, on serre les dents, mais oui ça passe, ça passe genre, je peux l'emmener dans ma nouvelle réalité, je peux garder ça de moi, de l'ancien moi et le mettre encore aujourd'hui en application dans ma vie. Sauf qu'en fait là, on a un cri, on est comme aux douanes, j'entends ça, dans cette frontière, au-delà du réel, j'entends, mais on ramène ça aujourd'hui, ce qu'on appelait l'irréel, si vous voulez l'invisible, eh bien on le façonne, on le transforme, dans notre réalité pour que ça donne jour, que ça donne naissance à quelque chose de nouveau. Donc du coup, on est aux douanes là, puis on nous dit, attends, on va t'ouvrir les valises là, rappelez-vous ce message d'il y a quelques mois où ça me parlait avec insistance du fait, dans cette image de passagers dans l'avion là, on me parlait du bagage cabine, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message, oh là là, il date d'il y a plusieurs mois, où en fait, on ne peut plus être en surcharge de bagages, sous-entendu bagages karmiques. Donc on a une petite valisette là, le petit bagage cabine, vous voyez, et dans ce bagage cabine, ça évoque le nécessaire, le strict nécessaire, mais qu'est-ce qu'on estime être nécessaire ? Vous voyez, il y a peut-être des petites choses qu'on a gardées dans ce bagage cabine, à s'agripper, en mode, si, 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 ça j'en ai besoin, alors qu'en réalité, ça ne nous assure aucunement une sécurité, quelle qu'elle soit. Mais nous, on se fait miroiter, illusion, que c'est source de sécurité, ça nous sécurise, alors on s'accroche et on va le garder et vaille que vaille, on le met au fond de la valise en se disant, ça va passer. Et bien là, la vie, elle arrive, elle ouvre la valise et elle dit, tu vois ce truc-là que tu as planqué là ? Et bien non, tu ne peux pas le continuer avec ça, tu ne peux pas l'emmener avec toi ça. Voilà. Alors la transcendance ici, qu'est-ce que c'est la transcendance ? Et bien sûr, le fait de précipiter un petit peu les choses et de se sentir, quoi qu'il en soit, précipiter, à accélérer le mouvement quand même, on a ne le prenez pas mal, petit clin d'œil, ils ont beaucoup d'humour, et aimez votre corps. Donc toute la transcendance pour nous en ce moment, c'est ça, je tente. Quand on nous dit ne le prenez pas mal, c'est-à-dire, on peut choisir, encore une fois, c'est une histoire de perception, on peut choisir de se dire, la vie m'en veut, la vie s'acharne, rien ne va plus, mais c'est parce qu'on nous dit, oui, rien ne va plus, faites vos jeux, refaites vos jeux, recommencez, et refaçonnez ce qu'on appellera aussi le jeu, J-E. On est appelé à refaçonner ce jeu, cette personnalité qui est nôtre, à intégrer en nous cette dimension, cette divinité, cette dimension plus subtile de nous-mêmes. la divinité, si vous voulez l'appeler comme ça, l'entité en soi, l'esprit aussi. Donc, on mélange, bien comprendre qu'on mélange dans notre corps entité, identité. D'accord ? Donc, en somme, on nous demande de redessiner nos lignes, nos lignes du temps, nos lignes d'espace, la ligne, la trajectoire qu'on avait pu se donner dans notre vie. Vous voyez, comme en médias, par exemple, on dirait une ligne éditoriale. Bon, on nous invite à être flexibles dans cette décision qu'on a pu poser à un moment donné de notre vie que quelle est ma ligne éditoriale dans ma vie ? C'est-à-dire, quelle est ma ligne de conduite aussi ? Quelle est ma ligne de morale ? En quoi je crois ? Vous voyez ? En quoi je crois du verbe croître, du verbe croire. Donc, en fait, tout est flou. Ce qu'on croyait peut-être tout droit, comme si on s'était dit « Ben voilà, moi j'ai fait des études pour ça, je fais ce métier-là, ça fait 20 ans que c'est comme ça, pourquoi ça changerait ? » Ben vous voyez, quelque chose qu'on pensait à qui ? Quelque chose qu'on se disait « Ben va comme je te pousse, ce sera pour la vie ! » Eh bien, tout ça, pouf ! On voit flou. C'est-à-dire que les lignes, là, il n'y en a plus parce qu'on est dans cette fusion et dans cette fusion, il n'y a pas de séparation. Et souvent, les lignes, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, elles séparent d'un côté de l'autre. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on a pu mettre de côté aussi, comme pour certains, j'entends ici, il s'agit du corps physique et on nous dit « Non, non, tu réinvestis ton corps. Maintenant, il y a besoin de réinvestir le corps. Investissez sur votre corps. » Pour d'autres, il s'agit aussi d'investir sur l'esprit, de venir mettre plus d'esprit, plus de conscience dans ce qu'on fait quotidiennement, dans ce qu'on appelle nos routines, nos codes de conduite routiniers, nos habitudes. Et donc, la vie, elle nous le redit bien « Ne le prenez pas mal. » En fait, c'est l'alcool Toltec, ne le prenez pas personnellement. Rien ni personne ne s'acharne contre vous. À part vous-même. Il n'y a que nous avec nous qui nous acharnons à être là « Je m'agrippe, je tiens, je tiens, je tiens, je ne lâcherai pas. » Or, ici, la vie, elle vient. Vous tenez comme ça et on me montre ça. La vie, elle fait « Hop là ! » « Hop là ! » Puis à un moment donné, « Hop ! » ça lâche. Voilà, ça lâche. Accepter le saut dans le vide entre guillemets. Alors, toujours en transcendance, on me dit, on a « Ouvrir le cœur et partager vos dents. » Voilà. Simplement se dire ici qu'en fait, il y a plein de choses qu'on a apprises, encore une fois, dans différents domaines, dans différents champs de conscience, différentes dimensions de soi, différents terrains d'intelligence en nous et on nous dit maintenant « La porte a sens de s'ouvrir pour que vous partagiez. » Il y a une notion très insistée ici de transmission. Parce que, vous savez, des fois, on se pose cette question à un moment donné de notre chemin « Quelle est ma mission ? » « Quelle est ma mission ? » À l'initial, la première mission, va-t-on dire, si on garde ce terme ici, sans s'enfermer dedans, d'accord ? Parce que ça veut dire plein de choses sans pour autant que ça dise, voilà, dans la mission, on pourrait, comme la spiritualité, comme plein de termes comme ça, notre égo, il a vite fait de détourner ces messages-là, ces informations-là et que ça devienne enfermant avec une omnubilation, une obsession de « Quelle est ma mission ? » Mais en fait, ce n'est pas « Quelle est ma mission ? » C'est qu'il y a un ordre, un ordonnancement en soi qui se révèle au fur et à mesure du temps, de vie, d'incarnation. Nous avons des vocations, des vocations, ça m'insiste bien, des vocations, pluriel. Et à ces vocations, à un instant donné, se prononce en nous la notion de mission. C'est-à-dire que nous nous coordonnons entre ce qu'on ressent être vocation, qu'on admet être vocation, et ça, ce n'est pas si compliqué que ça d'observer quelle est notre vocation. C'est-à-dire qu'on a la fibre pour quelque chose, d'accord ? On a une très grande connexion pour quelque chose. Peu importe dans quel domaine, ça peut être artistique au sens artistique pur et dur, ça peut être nos arts sont multiples et divers et variés. Ça peut être culinaire, ça peut être de l'or entre les mains, comme qui dirait, dans le fait de se servir de ses mains pour masser, pour bricoler, pour construire, pour façonner, peu importe. Ça peut prendre différentes arts et manières. Vous voyez, on a tous notre art et la manière de quelque chose. Et ça, quand on en saisit le sens en fait et qu'on donne du sens à ça, eh bien, on le place au service et on devient transmetteur. On est dans la transmission. La transmission. Ce que je transcende me sert et peut servir autrui. Voilà. Donc, je transforme. La trans, c'est une transformation. J'entends. Donc, je transforme ce qui m'a servi pour mes propres guérisons. J'ai accueilli, j'ai reconnu en moi le guérisseur à travers ça parce qu'on a tous fait usage de quelque chose pour s'auto-guérir, on va dire, pour s'auto-transformer. On a tous eu nos propres remèdes. On a développé nos propres remèdes de guérison. Pour certains, c'est l'écriture. Pour d'autres, c'est la méditation. Pour d'autres, c'est votre rapport au corps. Justement, ce sont des activités comme, je ne sais pas moi, le yoga, le reiki, l'acupression, le massage, le jardinage, d'être au contact de la nature, de planter, déplanter, replanter, j'en sais rien, de faire un potager. Pour certains, c'est peut-être ça qui vous a fait du bien. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a reconnecté à ce moment-là à votre élément de prédilection. De prédilection. Peut-être que pour vous, l'élément de prédilection, c'est la terre. Pour d'autres, c'est l'air. Pour d'autres, c'est le feu. Etc. Donc, on nous invite à bien observer quel fut notre chemin, quels sont nos points d'appui, entendez bien, nos points d'appui. C'est-à-dire, c'est ça nos sécurités, nos points d'appui. Ce sur quoi nous nous sommes appuyés pour continuer d'avancer vaille que vaille, le cœur vaillant, plus en avant, au fur et en mesure que nous vivions toutes ces petites morts. Et aujourd'hui, c'est toute cette accumulation en soi d'or, au air, eh bien, ça dort aussi, quoi. Du verbe dormir. Et on y dit, ça ne peut pas dormir. Parce que la mission, c'est ça. C'est transmission. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? On va demander ça. Obstacle, barrage, éventuellement. Alors, on me donne ici, décorer sur partager vos dons. Alors ici, ça vient me parler de plusieurs choses. Décorer, j'entends, quand on reçoit une décoration, vous voyez dans l'image, comme une médaille. D'accord ? Une médaille pour le service rendu, pour... Il y a un côté ici, la légitimité. D'observer quels furent vos combats, entre guillemets. D'accord ? On va le dire dans ce terme. Mais de savoir quitter le combat. D'arrêter la lutte. Aujourd'hui, on nous dit, on n'a plus besoin d'être en lutte. Aujourd'hui, il s'agit d'accepter l'amour. Et le fait que la vie demande à nous réparer. Demande à nous offrir réparation. Donc, on parle de légitimité beaucoup avec cette carte ici de décorer. D'accepter, de reconnaître en fait. Il y a de la reconnaissance là-dessous. C'est bien d'attendre que l'autre nous reconnaisse. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut attendre longtemps. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un, qu'un extérieur, qu'un patron, que l'homme de votre vie, que la personne que vous aimez, que vos amis, que votre famille reconnaissent vos talents, reconnaissent votre vaillance, reconnaissent votre courage, reconnaissent, vous voyez, derrière la quête et le besoin perpétuel de reconnaissance, comme une fuite en avant de chercher ça dans les yeux d'autrui, eh bien, c'est simplement l'aberrance, j'entends, de la blessure d'abandon derrière ça. Donc, on choisit toujours comme ça de chercher à travers autrui cette reconnaissance alors qu'en fait, là, on nous dit reconnais-toi, toi-même. Comme on nous dirait connais-toi toi-même aussi. Mais reconnais-toi toi-même. Reconnais-toi toi-même dans la valeur juste, singulière, singulière, c'est-à-dire ce qui fait de vous ce que vous êtes, votre singularité. Reconnaissez-vous dans votre valeur singulière. Acceptez de vous donner cet amour sous cette forme de reconnaissance. Et puis, on a sur ouvrir le cœur, voilà, éloignez-vous de la foule. C'est ça. C'est-à-dire, peu importe que les autres ne vous reconnaissent pas. Vous, maintenant, reconnaissez-vous. Et dites-vous tout simplement, j'ai des choses à offrir, j'ai des choses à partager, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à témoigner, j'ai à transmettre, j'ai beaucoup à transmettre. Voilà. J'ai beaucoup à transmettre. Et ça, ça n'attend plus. D'accord ? On n'attend pas l'heure de notre mort, symboliquement, dans le sens, on se désincarne pour transmettre. Et puis, on n'est pas là que pour transmettre à des gens de sang, un héritage matériel, financier éventuellement, à nos petits-enfants, à nos enfants, à ceux qui nous, qui resteront dans le temps, quoi, ceux qui nous survivront, entre guillemets. D'accord ? On nous rappelle tout simplement ici que nous avons beaucoup de choses en réserve. d'accord ? Et que tout ce que nous avons en réserve, nous avons sens aujourd'hui à être dans cette transmission parce que le monde a besoin d'en hériter maintenant. Entendez bien. Le monde a besoin d'en hériter maintenant. Et pas quand vous désincarnerez. Et pas post-mortem. Et pas quand vous ne serez plus là. Vous savez, c'est un petit peu le syndrome ici de l'artiste, j'entends, qui est un peu l'artiste damné, condamné, dont son talent n'a jamais été reconnu de son vivant, mais il suffit qu'il meure pour que post-mortem, ça y est, on mette une rue à son nom, il soit publié, on le cite et ça devient une référence mais il n'est plus de ce monde. Mais il aura marqué son temps, son passage sur cette terre. Et on s'en souviendra finalement au fil des temps. Comme tous les grands philosophes, comme beaucoup de pionniers finalement. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui vient demander à être nettoyé ici. J'entends ça, on me fait faire ça. Ok ? À transformer parce que ça a trait à la légitimité, il y a de ça dedans, j'entends. Et c'est une croyance pour beaucoup de se dire peut-être que mon talent sera reconnu au-delà, quand je ne serai plus là. Un jour peut-être. Et puis maintenant, je vais continuer à manger mon pain dur, je vais continuer à ronger mon frein, je vais continuer à me contenter et puis je vais finir ma vie comme ça parce que de toute façon, vous savez, c'est l'artiste qui est en mal, en mal de reconnaissance, en mal de vie, en mal, vous savez, ce mal de vivre ? Là, on nous dit maintenant qu'on va transformer ça. On arrête d'être dans ce mal de vivre. On a le droit au bien-vivre, si je peux le dire comme ça, sans être dans un truc très duel de bien au mal. Mais on a le droit de se souhaiter autre chose que ce vague à l'âme, cette maladie d'amour, on en revient toujours à ça, et ce vague à l'âme incessant de ne pas se sentir compris, de jouer même, j'entends, de jouer le grand incompris de service. Il n'appartient qu'à nous de devenir le compris au service. Le compris au service. Voilà. Donc, on transforme l'incompris de service au compris au service. Voilà. Alors, c'est ça aussi. Là, on est dans ce qui peut faire obstacle. Je vous le rappelle, donc ça sort, la patience, elle sort dans l'obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, on a vite fait de toujours, de détourner, j'entends, de détourner les choses, les informations. L'ego, il aime bien ça. Quand ça l'arrange, vous voyez, il y a un petit côté quand ça l'arrange. Alors, il y a des choses, quand ça nous arrange, on va se dire, oui, le temps n'est rien, on a tout le temps devant nous, pas de panique. L'urgence, c'est l'ego qui parle, alors du coup, on verra bien plus tard. Procrastination, puis allez hop, ça alimente le petit moteur du petit vélo dans la tête, et puis on cherche des solutions sans cesse et puis on ne fait rien, on attend que ça se passe. Puis on se dit, la vie nous enverra ce qu'il faut quand il faudra. Sauf qu'on nous redit bien, la vie, elle vous envoie, là, tout ce qu'il faut. Donc en somme, ça sort en obstacle, soyez patient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en haut du toboggan, on y va, il y a sens à glisser aujourd'hui, à se laisser glisser. Donc c'est une invitation, je le sens comme ça ici, à lâcher prise et à se dire, allez, j'y vais et en plus, on nous envoie des aides. Connexion à la famille d'âme. On rejoint le cercle. On est là, on y va, on y va, on glisse sur le toboggan et on rejoint le cercle. On entre dans la ronde. On rentre dans la danse de la vie. Parce que vous voyez, on a créé et qui est retourné ici. Il y a quelque chose qui est plus dans l'ordre un petit peu du sabotage, j'entends ça, et qui vient en inversion à la création. La création, c'est aussi la vie. De donner vie, de donner forme, d'être fertile en soi. Donc il y a quelque chose où on alimente en nous d'une manière ou d'une autre en tout cas, une forme d'infertilité, de stérilité. En choisissant de rester perduré dans des situations complexes qui viennent faire comme ça. On le montre comme ça au niveau du con, du ventre, du chakra sacré. Vous savez, c'est comme des douleurs, j'entends ça pour certains au niveau du ventre et puis de la respiration, ça peut faire des douleurs intercostales, j'entends intercostales et des douleurs péristatiques, on me dit, péristatiques. Donc les intestins, si je ne dis pas de bêtises et que je connais bien mon anatomie, ça doit être ça. Parce qu'on montre le ventre et les intestins qui sont quand même des méandres, va-t-on dire, à l'intérieur de nous mais réputés aussi pour être comme un second cerveau, très émotionnel. Donc en fait, ça complexe, on me le montre comme dans le con, l'espace sacré, en fait ça, c'est tendu, ça grouille quoi, ça grouille à l'intérieur. Et on me renvoie là, l'oracle des lumières avec cette carte 11 de ça grouille, souvent cette carte elle m'est donnée comme c'est par là, c'est par là, c'est par là, glisse le toboggan, rejoins tes alliés, al-i-e, al-i-e, en tes alliés, tes âmes y. Nouveaux amis. Et il est certain ici que ça nous a fait beaucoup préparer le terrain en nous là-dessus, du détachement en fait à, vous voyez puisqu'on en est dans ce renouveau cellulaire et du sang aussi, j'entends ça, qui nous invite toujours à détoxifier aussi le sang, le corps, d'accord ? Ne plus se saboter, donc pour certains il y a des mécanismes toxiques comme des addictions, et puis pour d'autres c'est des mécanismes toxiques comme une façon de penser, comme le fait de s'acharner à une certaine routine qui ne vous convient peut-être plus, d'accord ? Qui a fait son temps, ça ne veut pas dire que c'est à renier, ça a été pendant un temps mais aujourd'hui c'est terminé. Vous savez des choses, quand on fait des choses qui nous rassurent, qu'on borne, voilà on borne, on se dit, ben là tiens, il faut que j'aille faire mon sport parce que là il est 11h, j'aille faire mon sport, ben puis là il y a ça parce que là il est 21h, et puis là je vais faire ça parce que ben voilà, c'est le moment, c'est maintenant, j'ai l'habitude de faire ça tous les jours parce que ça me rassure, ok ? Et bien vous voyez comme dans cette désintoxification du sang aussi, symbolique comme au sens propre, corporel, et bien on nous a fait préparer ce terrain de détachement à la famille de sang, d'être capable aujourd'hui d'être dans cette mobilité aussi pour ne pas rester agglutiné, j'entends agglutiné, parce que là où il y a notre famille de sang, ben faudrait rester là où il y a notre famille de sang, ou rester dans le giron familial, ou là où on a toujours appris, ou là où on a toujours vécu, que ce soit un lieu géographique, que ce soit un cercle familial, toujours ces sujets qui reviennent. Donc il y a un renouveau cellulaire, un renouveau du sang, de la vie, pour nous inviter à être dans cette flexibilité, cette mobilité aussi, d'aller vers de nouveaux amis, va-t-on dire, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions. Ne pas minimiser la famille d'âme, comme on l'appelle, j'entends. On nous a préparé à ça. Du sang neuf, j'entends. Du sang neuf. Quand on dit qu'on a besoin de sang neuf, c'est dans le sens aussi qu'on a besoin de faire de nouvelles rencontres. Voilà. On a besoin de faire de nouvelles rencontres. Et ça ne veut pas dire qu'on est fâché avec des gens, ça ne veut pas dire qu'on fait la tête, ça ne veut pas dire qu'on ne les reverra jamais. Ne soyons pas aussi dans le rejet, dans l'exclusion, j'entends, des choses et des possibles. C'est juste accepter qu'il y a un cycle qui se termine, qu'il y a une page qui se tourne dans nos vies et que peut-être pendant un temps, notre esprit, notre âme, notre être, en fait, aspire à vivre autre chose en compagnie d'autres personnes. Et ce n'est pas mal. Et ce n'est pas forcément pour toute la vie. C'est peut-être juste un tremplin, c'est peut-être une parenthèse entre guillemets dans notre vie. Parent, aise. C'est rencontrer de nouveaux parents d'âmes pour nous offrir une aise, une aisance à autre chose. À rencontrer d'autres aspects de nous, à continuer de croître, de grandir, d'évoluer. Donc, ne soyons pas formels au point de se dire « Oh là là, ça y est, c'est comme ça, c'est plus autrement, je ne reverrai jamais ces gens-là ». Et puis du coup, on ne sait pas. On ne sait pas. Soyons dans cette ouverture de se dire « Peut-être pendant un temps, oui, on tourne le dos à ce qui fut le passé, des relations, etc. » Mais voilà, adoucissons les choses, donnons de la douceur, arrondissons les angles là-dessus, ne soyons pas trop abruptes avec nous-mêmes et considérons à juste titre dans le sens de la décoration, ok ? Le bien fondé en soi, le bien fondé en soi, de savoir écouter justement, écouter la musique de notre cœur, écouter ce à quoi on est aspiré, écouter ce que la vie peut nous proposer en opportunité. Et s'il y a des déplacements, s'il y a de la mobilité relationnelle, physique, géographique, si on nous invite à changer de décor, ce n'est pas pour nous mettre à mal encore une fois ou nous pénaliser ou nous punir ou nous séparer des gens qu'on aimait ou qu'on aime encore. C'est simplement pour nous dire « Tu as autre chose à vivre en fait. » Voilà, tu as autre chose à vivre. Donc ne le vis pas de manière insécuritaire, si je peux le dire comme ça. mais donne priorité à ce nouveau que tu as à vivre. Là, on nous dit donner priorité aux autres, mais c'est parce qu'à travers ça, c'est ça aussi être au service. C'est de se dire que dans cette abnégation, ce n'est pas du sacrifice, mais l'ego peut vous faire mire-moiter. Oui, je me sacrifie alors, je sacrifie ma petite vie pour autre chose. mais en fait, c'est simplement l'abnégation. L'abnégation, c'est que je me place au service et du coup, mes petites contingences personnelles de ce qui me sécurise, de ce qui me rassure, de ce qui, voilà, illusoirement peut-être me faisait du bien pendant un temps, ça, c'est accepter qu'on le met un petit peu au second plan pendant un temps. Et qu'il est peut-être temps aussi de revoir ce qui véritablement nous fait du bien et pas ce qu'on fait miroiter qui nous fait du bien. Parce que des fois, on instaure des règles dans notre vie, on croit que ça nous fait du bien, mais en fait, c'est parce que ça nous sécurise, mais ce n'est pas forcément ça qui nous fait grandir. Voilà. Et parfois, ça nous fait beaucoup stagner aussi, j'entends. Donc, c'est très important ici de prendre ce courant, cette envergure, cette dimension universelle des choses et de se dire, ok, peut-être que ça n'arrange pas vraiment ma personne, que je déménage, que je change de travail, que voilà. Oui, ça ne m'arrange pas parce que ça ne me sécurise pas trop. Mais pourtant, je sens que c'est un cap nécessaire à m'offrir pour ouvrir les écoutilles, pour agrandir mes perspectives, pour vivre autre chose et de se dire, j'ai besoin de vivre cette expérience-là. Mon âme, elle en a besoin. Elle y aspire. Voilà. Votre âme ici, elle vous dit oser être heureux, dissiper le brouillard et précipitez-vous, allez un petit peu accentuer le mouvement ici parce que c'est ce qui va coordonner vos intentions. C'est la passerelle entre vos paroles, vos pensées, vos ressentis et vos agir. Hein ? Et ça va participer à cette grande purification, on va dire, qui est nécessaire et juste pour nous tous maintenant parce que derrière, vous voyez, allumer la lumière. Et on y voit ce couple au sommet de la montagne qui peut jouir de cette perspective à l'infini. Au-dessus de ce qu'on aurait cru, épreuve et douleur et tout ce dont on s'est fait une montagne par le passé. Là, on a la tête hors de l'eau, on a la tête, on a pris de l'altitude. De l'altitude. D'accord ? Donc, tout ça va participer à faire le ménage, une grande purification et corporelle et à renouveler, en fait, cette coagulation intérieure au sens métaphysique, physique, symbolique, subliminale, mais aussi très concrète, j'entends. C'est un tout. Et ça va venir activer, allumer la lumière dans le sens aussi, cette purification, amplifier, amplifier notre rayonnement, amplifier notre aura. Est-ce qu'il y a autre chose ici ? Oups là ! Chanter, voilà, c'est ça, chanter. Donc, le chant, le chant, bien sûr, c'est la voix, d'accord ? Mais c'est ce qu'on chante, va-t-on dire, c'est cette harmonie, do, re, fa, sol, la, si, do, chaque chakra qui est relié à une note de musique, à une symphonie. C'est un équilibre ici de ce que nous émettons, de ce que nous chantons, par rapport à la fréquence qui irradie de nous. Donc, ça va nous permettre de chanter juste, si je peux le dire comme ça, dans la musicalité de notre être. Et on a ici diffusé la lumière et la carte arrêtez-vous justement. C'est-à-dire que ne vous laissez pas stopper parce que vous allez croire qu'il y a un danger. Parce qu'en vérité, j'entends, en vérité, on me le dit comme ça, il n'y a pas de danger. Il y a juste que vous craignez inconsciemment peut-être cette lumière qui est la vôtre. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on nous dit, c'est ça, on en est, j'allume l'interrupteur, j'amplifie ma lumière, j'accepte en fait, j'accepte cette visibilité en tout point. Et donc, vous pouvez choisir de vous arrêter et de vous arrêter au fait que vous voyez un aileron qui dépasse et de vous dire ouh là là là, danger, danger, danger. Mais soyez conscient, soyez intelligent, j'entends. Soyons intelligents au sens de l'intelligence, de l'esprit. Soyons intelligents de reconnaître que ce qu'on estime être danger, ce qu'on juge être danger maintenant, qui vient chercher notre sécurité est illusoire. Il n'y a pas de danger. D'accord ? C'est ça que j'entends à poser. Et c'est ce qu'on va, j'entends, prendre conscience pour beaucoup et admettre, surtout accepter pendant cette lunaison, début juin, de se dire en fait il n'y a pas de danger. D'accord ? Afin de de s'offrir la bénédiction, de se dire allez, je remets de l'ordre dans ma vie et j'y vais, je me lance. Voilà. Ça va nous inviter à resserrer les rangs, j'entends, resserrer les rangs. Il y a quelque chose de très fort dans ce côté très universel, en fait, dans ce passage de l'inconditionnel à l'universel, j'entends. il y a un franchissement et ça nous pousse à se réunir dans tous les sens du terme. Déjà parce qu'on est réunis en nous et ensuite on se réunit aux autres. D'accord ? Ça, ça m'est beaucoup beaucoup insisté ici. C'est par l'ensemble ici. On unit nos forces internes et on unit nos forces avec autrui. Et c'est pas qu'avec une personne et c'est pas que le fameux couple et c'est pas que, oui, cet homme-là, cette femme-là à tout prix. C'est véritablement ouvrir le champ de conscience ici d'être dans cet accueil qui a du collectif. Il y a des choses ici à organiser en collectivité, j'entends. D'accord ? C'est ça. Ça va participer à remplir le puits. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de ne pas trop être orgueilleux pour le coup, j'entends, pour certains et d'accepter dans ce partage des dons et d'ouvrir le cœur de se dire en fait, nos unions font nos forces et c'est très intéressant d'observer que quand on se reconnecte à cette fameuse femme-nidame, eh bien, on reconnaît qu'on a tous une guérison comme une finalisation si vous voulez qui aide en fait. On cède mutuellement. D'accord ? On cède à céder. On cède du verbe aider à céder. Du verbe céder. C-E-D-E-R. Là où il y avait les ultimes résistances. Donc, cet aspect par l'ensemble est nécessaire déjà parce que ça nous réconcilie à arrêter d'être méfiants parce qu'on a beaucoup souffert par le passé. Ça, on ne va pas s'en cacher quand même. On l'a ressenti comme ça. Ça nous a traversé comme ça. Donc, en fait, on s'est tous protégés au niveau du cœur. On a tous fermé les écoutilles en mode les autres, oui, mais de loin. Et donc, plus on a pris conscience des mécanismes égotiques, bourreaux, victimes, sauveurs, triangles, tout ça, tout ça, eh bien, plus on a appris à être seul finalement là où on le subissait peut-être avant, aujourd'hui, on se délecte de notre solitude et c'est l'excès inverse. On a presque du mal à aller vers les autres et à être confiant en les autres. Donc, on réapprend à baisser la garde là-dessus et à ressentir et à accepter que ce n'est pas parce que par le passé on a pu être trahi, blessé, malmené, ce qu'on jugera, en tout cas, avoir été blessant avec les autres, que ça va se reproduire. Donc, c'est retrouver aussi cette confiance et cette aisance dans le partage à l'autre, avec l'autre et c'est réouvrir la boutique quoi. C'est un peu ça qu'on me montre et pas laisser le rideau de fer fermer en mode je ne veux accueillir personne sur mon territoire, j'ai trop peur qu'on me blesse à nouveau. J'ai trop peur de souffrir à nouveau. Et donc, c'est tout des réconciliations. Alors, si vous avez été meurtri sentimentalement, si vous avez été blessé, trahi par une famille, par exemple, par vos proches, des fois les trahisons entre guillemets viennent de très près. Quelle femme n'a jamais été trahi par la propre meilleure amie où le mari est peut-être parti avec la meilleure amie ou avec la sœur, que sais-je, où il y a peut-être eu des vols d'argent, il y a peut-être eu des choses pas très jolies entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'était karmique dans l'exercice, comprenez-le bien. Pour d'autres, il y a eu des détournements, détournements, on détourne le mari, de la femme, on détourne la femme du mari ou on détourne des fonds, on détourne... Enfin, vous voyez toutes ces histoires-là en fait, de trahison, on nous dit aujourd'hui mais allez, fais table rase de tout ça en fait et c'est pas parce que tu l'as vécu par des mémoires karmiques dans du transgénérationnel avec des gens qui t'étaient très proches qu'aujourd'hui ça va se revivre. Or, si on ne l'expérimente pas et qu'on reste rideau de fer fermé en mode personne ne rentrera dans ma sphère, dans ma bulle, on ne pourra jamais se rendre compte de notre capacité aujourd'hui à se lier relationnellement dans quelque chose qui est beaucoup plus sain. S-A-I-N S-A-I-N-T Donc, en somme, là, notre esprit, notre âme nous disent tu as besoin de le vivre pour le conscientiser. Tu as besoin de l'expérimenter pour pouvoir voir non la différence, on ne va pas parler de différence mais pour voir à quel point aussi nous avons muté là-dessus, à quel point nous nous sommes transformés aussi dans la qualité de nos relations. à nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Donc, il y a un petit côté aussi lâcher le contrôle par rapport au relationnel et accepter les mains tendues, accepter de se tourner vers les autres. Parce que comment voulons-nous servir autrui et avec humilité le monde, va-t-on dire ? D'accord ? Vous aurez compris ici. Comment peut-on se dire je vais participer à guérir les autres, à faire du bien aux autres ? Mais si nous sommes toujours vibrants de cette méfiance des autres en général finalement ? Il y a quelque chose qui est dissonant en nous. D'accord ? C'est un peu oui je veux aider mais finalement je garde mes distances oui mais pas trop près. Vous voyez ? Il y a un côté je ne sais pas. Et ça, pour certains, ça peut expliquer pourquoi vos activités aussi sont encore en réserve, j'entends, et ne florissent pas dans le sens aussi d'accueillir une patientèle, une clientèle, de se développer. Il y a peut-être en amont besoin de développer votre sens social, revisiter. Le rapport aux autres, d'ouvrir votre cœur aussi en ce sens. J'entends ça. Retournez ici, on a remettez-le à Dieu. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, j'entends. C'est un petit clin d'œil à celles et ceux qui sont très dans, qui ont glissé, j'entends avec humour, qui ont glissé doucement comme ça, mais mine de rien. On vient nous rappeler gentiment, si vous voulez, qu'il y a une nuance entre le lâcher prise et la procrastination. Et qu'on peut très bien rester figé en mode je remets à Dieu et Dieu saura quoi me donner et en temps juste, ça arrivera. Attention, vous dites ici, parce que c'est une belle chose, c'est une noble chose de dire je remets dans les bras de Dieu ce qui arrivera, arrivera. Mais c'est aussi reconnaître, ouvrir l'œil, et savoir reconnaître quand on vous envoie des choses et de ne pas faire la grise mine en mode non, j'en veux pas, non c'est bon, procrastination, on verra plus tard, je ne suis pas prêt, non j'y arrive pas, je ne peux pas. À s'éviter une certaine transcendance, une certaine audace qui permet l'équilibre du aide-toi, le ciel t'aidera et en oubliant ou en omettant, en mettant de côté ou en étant dans le déni de aide-toi, en misant sur Dieu m'aidera, le ciel m'aidera, mais par contre moi je ne m'aide pas, en gros moi je ne suis pas responsable, j'attends que le ciel fasse pour moi, on nous dit là gentiment mais il ne va pas se passer grand-chose. Ça c'est très important d'en prendre conscience et considération j'entends dans comment fonctionnent l'univers et la vie. Tout ne peut pas venir que du ciel quoi, ok ? Nous avons notre part, nous avons notre part, notre responsabilité aussi. hein ? Voilà, c'est ça. Donner plus, c'est-à-dire ici on nous dit ben donne-toi plus. Donne-toi la responsabilité, aide-toi. Parce que si tu ne t'aides pas, personne ne fera. La vie toujours nous répond. Lorsque l'on s'aide, la vie nous aide. lorsque l'on lutte, la vie nous envoie des choses qui viennent nourrir cette sensation très désagréable d'être en lutte et que rien ne va et que ce n'est pas fluide. Donc, se donner à soi, c'est se donner la bénédiction, la possibilité, l'opportunité de dire ok, ouais, il y a des peurs mais en fait, de toute façon, tant qu'on ne les traversera pas, elles seront là. Ce n'est pas j'attends qu'un jour je me réveille un beau matin comme la princesse, vous savez, qui se réveille et puis de se dire il n'y a plus de peur. Puis il y a des solutions à tout. Puis d'un seul coup, tout est facile. Là, pour le coup, c'est se vendre du rêve. Parce qu'on est aussi incarné, on est aussi sur cette terre et qu'il y a une part d'audace. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en admette, mais il y a ça ne peut venir que de nous. C'est ça qu'on nous redit ici. Voilà, chers amis, ce que je ressentais à vous partager. J'espère de tout mon cœur que ces messages, à terre derrière, on avait, ouais, on avait voyé la lumière, 33. Donc, j'espère que ces messages vont participer à vous apporter un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de confiance aussi. Voilà. Ce qui sera juste pour vous dans l'instant, quoi qu'il en soit, que ça vous apportera ce qui est juste pour vous dans l'instant, en tout cas. Et on va terminer ici avec, allez, un petit mot de la fin, hop, petite synthèse, cœur et âme. Qu'est-ce qu'on nous dit pour clôturer cette lecture, ce partage ? Et puis, je vous rappelle ici que si vous le désirez, vous pouvez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Je serai enchantée, honorée de vous accompagner de façon plus personnelle, donc plus sur mesure, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos propres énergies, à votre propre chemin, en votre individualité aussi. Voilà. Bon, je ne vais pas les mélanger, je vais les mettre comme ça. Et je vais prendre celle-ci, j'entends. Voilà, on a celle-ci, en synthèse. Tac, je vous la montre. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout en pied. Voilà. Ben, c'est un peu on en est là, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ça. La révélation, tout apparaît en fait. D'accord ? C'est, voilà, le puzzle en son entièreté. Le sens véritable de tout ça, de tout ce qu'on a vécu aussi. Donc, peut-être en effet, ça peut être à travers les rêves, au sens propre, c'est-à-dire la nuit dans votre sommeil. Mais ça peut être aussi par l'intérimaire de quelqu'un. Donc, au gré d'une lecture ici, pourquoi pas ? Ou d'une lecture personnalisée ou d'un soin que vous recevez peut-être par quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a une information qui est nécessaire, j'entends, pour chacun, qui peut-être était tombée dans les oubliettes. Mais c'est peut-être pas l'oubli comme le voile de la séparation, va-t-on dire. C'est peut-être parce qu'il y avait une forme de petit déni derrière ça aussi, j'entends, pour certains. Et cette information, elle est capitale, j'entends. Elle est capitale. Donc, ouvrez l'œil autour de cette date du 4 juin parce que cette information, elle est là. Elle va vous sauter aux yeux. Il y a quelque chose qui va être inévitable en sens informatif pour vous. Donc, ouvrez l'œil. Voilà. C'est... Ouvrez l'œil. C'est le message ici. Voilà, chers amis. Écoutez, je vous envoie tout plein d'amour. prenez bien, bien, bien soin de vous. Oui, j'entends ça. Personne ne le fera pour soi. Donc, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Offrez-vous de la douceur. Offrez-vous de la convivialité. Offrez-vous ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. Tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.